D'abord, il faut dire quelque chose. Certains de mes couloubalis vont dire « Mais ce type-là, il parle trop de lui. » Mais je le fais. Uniquement pour le gêner. Mais le problème fondamental qui est dans la salive... En 2002, moi, je me suis présenté comme candidat indépendant. Est-ce que c'est normal qu'un candidat indépendant vienne gagner nos élections ? Parti taboulo. Foui taboulo. Qui serait trop de langue à la caca ? Quel candidat ait gagné les élections ? Dès lors, on aurait dû comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne parlerai pas d'un parti politique que je respecte et qui, certains d'entre eux, aussi bien anciens qu'actuellement, ont fait un travail remarquable. Mais ce n'était pas normal qu'un candidat indépendant vienne gagner des élections. Fait-il la traité ? Et pourtant, je suis venu, j'ai gagné deux fois. Je suis content d'abord de gagner. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Un indépendant, chez nous, avec tout ce qui a pu être fait comme lutte, un indépendant n'aurait pas dû gagner. Mais cependant, c'est fait. Ils avaient une confiance. Parce que le vote, c'est la confiance. Et lorsque vous êtes investi dans une certaine confiance, ils vous font confiance, ils vous prennent. Donc, Salif, ce point, est un point sur lequel nous devons tenir compte. Ce qui veut dire que quelque part, et sur certains aspects, les sauts n'ont pas marché comme on le souhaitait. Et aujourd'hui, il faut que nous aions tous le courage de revoir les sauts. Ensuite, les mentalités ont changé, Salif. Imaginez-vous, avant qu'on dise, quelqu'un a volé ou il a corrompu, mais c'est la croix et la bonne. Mais aujourd'hui, les gens sont pressés. Dès qu'ils commencent à travailler, ils font la voiture. Où est-ce qu'ils vont lever cet argent ? Ensuite, d'autres parlent de l'impunité. Les gens font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien. Mais tant qu'il y aura l'impunité, il y aura la corruption. Je crois que là, pour aller dans ce domaine, c'est l'exemplarité qui compte. Salif, si on m'amenait pour dire qu'il y a de vous, de nouveaux, nos enfants, nos jeunes, vont être des chefs d'État, quel est le conseil que tu vas leur donner ? On n'a pas besoin d'avoir tous les diplômes de l'école de Mastupéodou, de l'école des ingénieurs du Mali, ou bien notre belle école, de l'école de médecine, que tout le monde nous envie pour être président. Le point le plus important, Salif, c'est de pouvoir avoir certaines qualités. Et parmi les qualités qu'on doit avoir en présent, c'est d'abord l'exemplarité. Tu ne vas pas t'en sois à regarder les gens en face pour dire que personne ne vole plus, on renvoie dans ta famille. Tu vas quand même lui dire, lorsque tu viens, on dit, mais tu as beau dire ce que tu veux, mais réglisse-toi d'abord à la famille, à ce moment-là, on verra. Donc l'exemplarité est l'un des premiers points. Et le deuxième point, Salif, c'est la retenue. Si je devais donner une deuxième leçon, je dirais aux jeunes, c'est la retenue. Et retenue dans ce que vous dites, et retenue dans ce que vous faites, et retenue également dans vos actions. Si vous arrivez à maîtriser ces deux, parmi tant d'autres, vous serez peut-être sur le bon chemin pour être un bon élève prison. Est-ce que finalement le vrai problème du Mali, ce n'est pas la disparition de l'autorité parentale, parce que dans la famille, il n'y a plus d'autorité. Avant, les grands-parents, après le dîner, racontaient des histoires, des contes, et ça se terminait toujours par des leçons de sagesse. Mais aujourd'hui, dans les familles, c'est la télévision qui éduque les enfants. Salif, le premier chant que j'ai appris, les coques chantent les jours parés. Vous savez qui m'a appris ça ? Ma grand-mère. Elle dit celle-ci qui n'a jamais été à l'école. Elle était à Sévarie, à l'école normale. On chantait, les coques chantent les jours parés. Et toute petite, elle m'amène, elle me chante ça et je répète. C'est ma grand-mère qui m'a appris à chanter les coques. Mais là encore, on était 4 millions. Aujourd'hui, nous sommes 15, peut-être même 20 ou 18. Mais salut. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui peut jurer que ses enfants ne lui ont pas échappé. On ne contrôle plus rien. D'abord avec l'âge, avec le monde, avec les nouvelles technologies et tout. Avant, on affichait partout, interdit à moins de 18 ans. Maintenant, tu perds ton temps. Tu racontes tes histoires, les enfants vont prendre leur... Comme ils le disaient, leur... Leur tablette, leur téléphone, leur smartphone. Ils peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent. Donc je pense que quelque part, il y a des souhaits qui ont changé. Mais je suis d'accord avec vous. La pression familiale était nettement plus importante chez nous, en notre temps, que maintenant. Maintenant, non. On n'a plus les moyens de pouvoir convaincre ces enfants. Et il y a des parents également qui ont démissionné. Il faut reconnaître. Et ensuite, il y a le quartier, le coin du quartier, la ville, l'école. Ils ont pris. Vous allez voir dans certains coins où les dealers et les vendeurs de d'orbes, où est-ce qu'ils vont ? Dans les écoles où les parents payent le plus. C'est là-bas qu'ils s'assoient. Et c'est comme ça qu'ils commencent à démarcher les enfants. Et ils les tournent de tous leurs objectifs possibles. Ça, également, je l'ai vu. Et c'est un mal extrêmement important. Je suis d'accord. Nous, les parents, nous avons une responsabilité. Mais il faut que nous acceptons. Mais je crois que le problème nous échappe. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, M. le Président, aujourd'hui, si on vous demande votre parcours, vous avez eu un fabuleux parcours, si on vous demandait de le résumer à un moment précis, lequel serait-il ? Salif, nous avons fait énormément de choses. Nous n'avons pas pu tout faire. Nous avons fait des erreurs aussi à des fautes. Nous ne sommes pas super-hommes ni rien du tout. Il y a un problème fondamental qu'il faut retenir, Salif. Lorsque je m'assois, je me suis dit que j'étais convaincu que vous alliez me poser cette question. Il fallait que je me prépare. Mais je n'ai pas pu trouver la réponse. Tellement ce qui a été fait est divers. Chacun a son truc. Mais je pense que Salif. L'une des plus belles réalisations qu'ils ont faites pour ce pays, c'est l'assurance maladie obligatoire. Les gens oublient très souvent que l'assurance maladie obligatoire est une revendication syndicale. Et il faut saluer ces syndicats qu'ils ont obligés. Un beau jour, les intimes et certains partis et syndicats sont venus me dire que ça fait partie de nos revendications. J'ai dit ça a tombé. Je dis pourquoi ? Je dis parce que je suis pour commettre ça et que cela soit élargi à vous, à votre épouse, à votre père et à votre mère. C'est ce qui fait la particularité de l'assurance maladie obligatoire au mari et la canam et tout le reste. Si on me disait qu'est-ce que tu as le plus apprécié ? Je dirais que c'était l'assurance maladie obligatoire et la canam. Mais avant que la personne sorte, je vais dire qu'il y a un autre point. Il me dit quoi ? Les logements sociaux. Lorsque j'ai donné les clés à des pères de famille ou à des veuves qui pleuraient pour me remercier ou si je vais actuellement dans la ville de Bamako, il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire tu sais que tu as fait une bonne chose. J'ai dit quoi ? Les logements sociaux. Ça fait plaisir. Donc si on me dit de classer, je n'arrive pas. Mais comme ça, comme vous me posez, il faut que je réponde. Je pense que la plus grosse fierté que j'ai, c'est l'assurance maladie obligatoire. Parce que moi-même, j'ai ma carte. Et si je me rends compte qu'avec ça, je peux soigner mon père, malheureusement qui n'est plus là. Et je peux soigner ma mère aussi qui n'est plus là non plus. Mais c'est déjà un acquis. Mais d'autres, leur père et leur mère sont là et ils peuvent le faire. Et ensuite, j'ai un hôpital. Salut ! Lorsqu'on faisait mon discours de cinquantenaire, je me suis rendu compte que le Mali de l'indépendance jusqu'en 2010 n'avait jamais continué un hôpital. Contrairement. Mais j'étais surpris. J'ai dit comment ? Le type m'a dit que les infractures, il n'y a pas un hôpital que le Mali a construit. Le dernier hôpital qui a été construit, ça a été fait chez toi. J'ai dit lequel ? L'hôpital de Mofti, Sominodoulou. Et il a été construit en 59-60. J'ai dit quoi ? Mais, salut ! Lorsque plus tard, j'ai été inauguré l'hôpital national de Sikraso. Je n'ai pas inauguré l'hôpital national du Mali. C'est le président Ibeka qui l'a fait et qui a tenu. Vraiment, m'a dit un mot très gentil et je le remercie. Et lorsque je suis retenu pour aller inaugurer l'hôpital de Yirimadjo et nous avons réhabilité le point G, réhabilité Gabriel Touré et réhabilité Cathy. C'est là que je me suis dit tout compte faire. Ceux qui disent qu'on n'a rien fait là, ils se trompent. On n'a pas tout fait. Mais on en fait beaucoup quand même. Alors, on a parlé des 60 ans du Mali et à l'horizon 2080, ce sera les 60 prochaines années. Comment vous voyez le Mali dans les 60 prochaines années à venir ? Salif, nous n'avons pas le choix. C'est à vous, nos enfants, que le Mali reviendra. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit quelque chose à certains. Je dis, nous, nous ne pouvons pas faire notre Mali et faire le Mali de nos enfants. Le prochain Mali qui va s'engager, c'est le vôtre. Et vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. vous devez nous battre, vous êtes plus instruits, vous êtes mieux préparés et vous n'avez pas le choix. Mais moi, j'ai en tout cas un souhait. Je ne maîtrise pas les jeux de Koury pour dire que je vais dire ce qui va se passer au centenaire. Mais je suis convaincu que le Mali a des atouts extrêmement importants. Nous avons 65 millions de terres aménageables et cultivables. Nous avons les 3 ou 2 grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons toutes les conditions. Et ce qui est important, nous avons le génie malien. On est loin d'être bêtes. Et je suis convaincu que ça arrive. Le Mali prochain, si un jour un présent est le... Je lui dirai, moi je te donne un conseil. L'or et tout ça, c'est très beau. Je ne sais pas si je me dis de l'eau. Mais ce qui est le plus important pour nous là, mon fille, c'est la grosse passe. Le problème de demain, ça ne sera pas l'or. Ce n'est pas d'être beau. Le problème de demain, c'est manger à sa faim. Et le Mali a les atouts pour ça. Et je suis sûr et certain que vous qui viendrez, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça. Vous allez la mériter. Est-ce que nous serons là pour vous féliciter ? Ou nous ne serons pas là ? Mais dans tous les cas de figure, quel que soit le lieu où on est, nous aurons toujours l'esprit vers vous. Et quand vous étiez président, vous aviez vos habitudes, souvent, vous arrivez à c'aimer même votre sécurité pour aller au contact des Maliens au plus près. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours le temps d'aller couler avec les Maliens un peu partout ? Oui. Mais par contre, je n'ai plus de problème maintenant que lorsque j'étais présent. Lorsque j'étais présent, j'avais ma garde. Maintenant, je ne peux même pas aller acheter quelque chose au marché. Je me retrouve complètement pris. C'est ça la récompense. Ils ne m'ont pas donné de l'argent. Ils ne m'ont pas donné de l'or. Ils n'ont rien donné. Mais c'est la sympathie des Maliens. L'affection qu'ils ont pour moi et la confiance qu'ils ont à t'aider à donner. Ils viennent jusqu'au bien en m'oubli, alors comment tu te portes tout là ? D'abord, il faut dire que lorsque j'étais présent, je me suis dégagé une ligne. Je ne serais pas prisonnier de mon métier. J'ai été moi-même présent de la garde présentielle. J'ai géré et j'ai été à la garde du général Moussa Travré. Et sa garde présentielle, je l'ai commandé pendant près de 8 ans. Donc, je sais en quoi ça ressemble. Et je sais quelles sont les contraintes qu'un présent a vécu. Avant d'arriver à cette fonction, j'ai fait tout. J'étais commandant de la garde présentielle de présent Moussa, qui a eu l'honneur de me faire conférencer, de me mettre jusqu'aux événements de mars 1991. Mais la vie est celle qu'elle est. À un moment ou à un autre, on décide. Mais cependant, Salif, c'est que je retiens et important. J'accepterai tout sauf d'être mis en prison. Il faut que je sois libre de mes bonnes paroles et tout. Je ne suis pas obligé de dire tout ce que je veux parce que la retenue est l'un des meilleurs sentiments qui puisse avoir un homme qui a une certaine responsabilité. Mais cependant, si je ne peux pas aller où je veux, je préfère quitter. Maintenant, je suis libre. Je vais où je veux. Et quelqu'un m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » J'ai dit « Mais c'est que j'essaie de mieux faire. » Il dit quoi ? Je ne dis rien du tout. Je suis dans mon bureau le matin. L'après-midi, je suis à la maison. J'ai fait une salle de sport à la maison en tant que vieux commando. Je continue à tirer les muscles. Et je crois que Salif, la vie, ce n'est que ça. Mais lorsque tu as fait ton temps Salif, ça s'est arrêté. L'homme sage, c'est celui qui connaît ses limites. C'est sur ce mot que nous allons terminer cet entretien, M. le Président. Je vous remercie de nous avoir reçus et d'avoir partagé ses souvenirs et ses expériences avec nous. Et nous vous souhaitons une très bonne continuation. Salif, en tout cas, je voudrais saluer toute l'équipe des jeunes qui étaient comme je ne dirais pas tous les deux. Ils vont me regarder. Non, donc, vu toute l'évolution que vous avez faite en tant qu'aînés, je vous souhaite bonne chance. Ensuite, grâce à ton talent et tout le reste, je me demandais parce que deux jours j'étais malade, comment faire ? Vous m'avez reculé. Mais Salif, j'avoue que la manière dont vous avez réintroduit et repris le truc en professionnel, je suis convaincu que les gens diront ce qu'ils veulent. Surtout que j'ai dit des mots. Certains m'appelleront pour me dire « Mais pourquoi tu as dit ça ? » Mais je vais le dire, moi, j'ai dit et je l'assume. « Nous sommes au cabare là ? » « Nous sommes au communiste. » « Nous sommes au communiste. » « Moi, ce n'est pas mon problème. » « Nous n'avons pas de mal. » « Nous sommes au mal. » « Nous sommes au mal. » « Nous sommes au mal. » Donc Salif, vous remercie du fond du cœur à l'accord de main. Et tous mes vœux vous accompagnent. Merci beaucoup. Madame.